bonjour on va voir aujourd'hui ce point là je l'ai fait avec un fil très fin d'un fil acrylique 100% acrylique voilà c'est ce genre de fils et je l'ai projeté j'ai projeté ce petit échantillon avec le crochet numéro 2 et demi moi je trouve que c'est plus joli quand le fil est fin quand le fil est très fin comme ça et là ce petit modèle je l'ai projeté avec le fil qu'on utilise pour faire des brassières ou des vêtements pour bébé donc celui là il est également acrylique c'est que de l'acrylique et celui là je l'ai projeté avec le crochet numéro 3 et demi comment faire ce point on va voir ensemble donc je vais commencer par faire mes mailles chaînettes je vais utiliser un multiple de trois si vous ne savez pas comment faire allez-y trois par trois mailles en tout cas je vais faire 21 mailles 4 5 6 j'ai 21 mais là et je vais rajouter 25 my 3 pour la bride et deux mailles de séparation une deux trois quatre cinq cinq mailles donc une deux trois quatre cinq cinq mailles et je vais faire une bride là c'est une bride et deux mailles de séparation et je saute deux mailles et je viens sur celle là et faire ma bride donc deux mailles de séparation trois pour la bride et deux mailles de séparation pour la le haut donc ça fait cette maille en les sept mois et on vient sur la huitième faire une bride je fais deux mailles deux mailles de mailles chaînettes de séparation et ici je laisse deux mailles je viens sur la troisième faire ma bride deux mailles de séparation et ici là c'est cette maille je les travaille et donc je laisse une deux je vais un sur la troisième je fais une bride je suis jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'euro on termine par une bride une deux sur la troisième je fais un avril voilà j'ai fini ce petit rond donc je finis je termine par une bride je fais une bride trois mailles chaînette je tourne mon travail et là je fais encore deux mailles chaînettes de séparation pour m'éloigner du bord donc je fais deux mailles chaînettes et je viens sur cette bride sur la première sur la là j'ai les trois mailles chaînettes et là c'est ma première bride je viens sur cette bride je fais une bride voilà ma première bride je fais un jeté je m'introduis dans la même maille dans la même maille dans la même bride donc et je viens là j'ai trois boucles je fais un jeté je sors une boucle je fais un jeté je laisse tomber deux boucles un jeté et je laisse tomber deux boucles je vais répéter cette opération cinq fois encore donc je m'introduis dans la même maille je tire une boucle un jeté je fais sortir une première boucle un jeté deux boucles un jeté deux boucles j'en ai deux là c'est une bride là les deux mailles que j'ai bien de faire je laisse tomber une seule la première fois et deux par deux ensuite un jeté je m'entretiens au même endroit et je laisse tomber une seule boucle une seule ensuite deux par deux je les fais là une bride une deux trois quatre j'en fais encore deux donc j'en fais au total 6 je laisse tomber et je finis je termine par une bride dans au même endroit je m'introduis toujours dans le même endroit là c'est une bride normale pourquoi ça parce que ça me donne cet aspect comme ça arrondi donc là les mailles les six mailles sont bordées par deux brides de brides normal voilà donc comme ça voilà mon travail il est comme ça je le tourne je tourne mon travail et je pousse un petit peu et je vais aller sur le haut de la propre de ma première bride je m'introduis je m'introduis je tirerai une boucle voilà je fais un jeté et je laisse je fais un jeté je laisse tomber les deux boucles voilà je retourne mon travail je fais deux mailles chaînette et là ça je prends ce travail les mailles que je viens de faire mes brides je les retourne comme ça et ça me donne cet aspect et ça donne ce joli aspect là vous voyez donc je fais je les retourne comme ça j'ai déjà fait mes deux mailles chaînette et là je viens ici sur la pas cette bride j'ai travaillé c'est sur cette bride que j'ai travaillé donc je vais sur la bride suivante et je fais une bride la suite c'est les trois mailles chaînette plus les deux mailles de séparation sur cette la bride suivante j'ai fait ce motif et j'ai fait deux mailles chaînette j'ai séparé par deux mailles chaînette et je viens sur la troisième bride pour faire une bride ensuite je fais deux mailles chaînette et je vais sur cette bride là la bride suivante et refaire ce même travail donc je commence par faire une bride et ensuite je m'introduis au même endroit pour faire cette bride un peu spécial un peu plus longue donc j'en fais six voilà j'ai les trois boucles je laisse tomber la première et puis les deux et puis les deux c'est une bride mais un peu plus longue que les autres j'en fais six et je que je borde avec les brides normal donc ça me fait oui oui bride voilà j'en ai deux cartes je fais encore deux la bride 2 4 6 longues et je termine par une bride normale donc une bride normale je laisse tomber les deux premières et les deux dernières voilà ce que j'ai donc je tourne mon travail comme ça je le pousse un petit peu je vais aller sur ma première bride la première bride j'introduis le crochet je fais un jeté je tire la boucle j'ai deux boucles sur le crochet je fais un jeté et je les laisse sortir toutes les deux voilà et je retourne mon travail je le retourne devant je fais deux mailles chaînettes les deux mailles chaînettes qu'on fait ici pour séparer donc je fais mes deux mailles chaînettes et je peux venir sur cette bride la bride suivante et faire ma bride mais à part un peu plus joli voilà donc j'ai mes deux mailles chaînettes et je vais sur la brise suivante et faire une bride donc ces boules ces boules sont séparés par une bride normale regardez vous avez les deux ou l'elle et la bride qui les séparer donc je fais ma bride de séparation de mailles chaînettes et je vais sur la bride suivante pour faire ma boule encore une fois on termine ainsi seront je commence par une bride normale et puis je m'introduis au même endroit pour faire six brides longues donc une comment elle est longue donc quand j'ai les trois boucles je ne laisse je ne les fais pas sortir toutes les deux en même temps donc je je commence par faire sortir une puis deux puis deux donc j'en fais six et on termine seront en faisant une bride normal ici et puis une bride ici voilà je termine après la boule j'ai fait une bride et là deux mailles chaînettes et là j'ai laissé sur les mailles chaînettes que j'avais là j'ai laissé 2,2 mailles chaînettes et là sur et 2 mailles chaînettes en bas sur la troisième j'ai fait ma ma bride donc faut compter vous compter une deux trois quatre sur la cinquième vous faites votre bride vous devez laisser deux mailles chaînettes de séparation donc le prochain rond je fais une maille chaînette je tourne mon travail et je fais deux mailles chaînettes encore ça c'est pour la bride et deux mailles chaînettes de séparation les deux là donc je viens sur la bride qui est ici je fais une bride je fais deux mailles chaînettes qui sépare et je viens regarder ce qu'on a vous demandez où est-ce que je vais où est-ce qu'elle est ma bride donc vous devez on a deux mailles chaînettes de séparation voilà une voilà deux regardez c'est pas la première c'est pas ici que vous vous introduisez ça c'est juste quand on est venu quand on a tourné le travail pour aller pour aller réunir la boule donc ma maille chaînette elle m'a bride elle doit se situer ici donc j'ai deux mailles chaînettes de séparation je fais un jeté et je viens m'introduire ici sur la bride pour faire une autre bride regardez parce que vous aviez ce filtre qui peut vous pouvez être confus et ne pas savoir où vous introduire regardez votre bride bride du rond précédent elle est ici c'est donc vous venez dessus faire votre bride faites deux mailles chaînettes deux mailles chaînettes et sur la bride du rond précédent on fait une bride deux mailles chaînettes deux mailles chaînettes deux mailles chaînettes voilà et un jeté pour aller chercher où je mets ma bride regardez il y a une deux donc elle est ma bride la bride du rond précédent elle est ici c'est elle est pas ici elle est ici donc je viens sur ma bride faire une c'est la seule difficulté de ce motif faire attention pour ne pas vous tromper c'est tout une autre bride et deux mailles chaînettes et deux mailles chaînettes je laisse deux mailles vous compter une deux et sur la troisième je viens faire une maille chaînette voilà on a terminé ce rond je tourne je fais mes trois brides je fais mes trois brides pour commencer le rond et sur on avait commencé par faire la boule sur la bride suivante dans ce rond là on va pas le faire donc on fait deux mailles chaînettes de séparation et là je prends le fil et je viens faire une bride il faut intercaler on va intercaler les boules je fais encore deux mailles chaînettes et je viens ici faire mes brides les huit brides voilà ma première bride normale et la deuxième bride longue c'est la première bride longue donc j'en fais six comme on avait fait au premier rang la seule chose c'est qu'on intercale au lieu de faire une boule sur une boule donc on fait une boule ici une boule là et puis ici on va pas faire on va faire juste la bride puis une boule ici une bride une boule ici c'est tout et c'est ce qui nous donne ce motif avec les boules intercalées elles sont intercalées quand c'est quand c'est à fil fin c'est très très joli voilà je fais mes brides on continue comme ça vous faites vos boules là on va faire une ici et deux maïs de séparation une bride deux mailles de séparation et les brides deux mailles de séparation et les brides ici pour faire la boules et ainsi de suite comme on avait fait durant précédents une fois il y a une il y a les mailles et les brides simples et longues qui sont séparés par une bride simple et deux mailles chaînette continue on continue leur voilà j'ai terminé mon deuxième rang je l'ai terminé donc et les boules sont intercalées il y avait un espace vide donc la boule est là j'ai terminé puis je recommence et je recommence j'ai commencé le rang suivant en faisant mes cinq brides les trois brides les trois cinq mailles chaînettes les trois mailles chaînettes pour la bride et les deux mailles chaînettes de séparation et puis je suis venu là pour faire une bride et là ce rond ce rond il sera que des carrés de bride comme ça comme on avait fait comme le deuxième rang qu'on avait fait donc c'est pas ici que je viens faire ma bride mais sur celle là on continue comme ça et toujours deux mailles de séparation ma bride deux mailles de séparation et vous venez là vous regardez elle est où votre bride il n'y avait pas de bride ici le rang précédent donc ma bride il est ici il est sur celle elle est ici donc et je viens faire ma bride dessus pour pas vous tromper regardez toujours chercher la bride du rang précédent ici ici il n'y avait pas de bride donc c'est pas ici c'est là la bride elle était là donc la bride elle est ici comme ça vous vous trompez pas et puis ici deux mailles de séparation une bride deux mailles de séparation une bride vous tournez votre travail vous le retournez et là vous allez commencer ici votre bride votre boule elle sera là la prochaine sera là là ce sera une bride de séparation puis l'autre boule sera là ainsi de suite on fait qu'intercalé et on obtient ce travail si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à me laisser un like pour dire que vous l'avez aimé vous avez compris mes explications je vous remercie si vous n'êtes pas abonné abonnez vous à ma chaîne on se verra la prochaine fois dans une autre vidéo inshallah 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 – Sous-titrage FR 2021